Et bien salut à tous c'est Shadow2000 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Alla Découvrir BF2Play, cette fois on est parti sur Paladin Champion of the Oblim, un petit jeu très sympa que j'ai découvert il y a quelques semaines de ça et que j'aimerais vous faire partager, pour le style de jeu c'est un peu comme un Overwatch like, c'est simplement un jeu basé sur des champions, on peut voir ici actuellement 19 avec le dernier champion qui sorti il y a une semaine il me semble, au départ vous commencez vous avez la moitié des personnages disponibles et vous allez pouvoir en acheter assez facilement de la manière suivante, donc vous cliquez sur un personnage et vous allez soit payer de la monnaie gagnée en jeu soit de la monnaie premium sachant que cette monnaie premium vous pouvez en gagner un peu si vous vous connectez plusieurs jours d'affilée, on va le payer, là je viens de dépenser 5000 et 5000 c'est pas énorme, on peut voir à chaque niveau en fait de personnage ou même quand vous passez vos niveaux vous, vous allez gagner des récompenses donc c'est plutôt facile, en plus on va pouvoir gagner plusieurs choses donc sur les personnages on peut voir déjà qu'il y a quatre compétences, une deux tiers, un tiers secondaire plus puissant à rechargement et deux compétences plus un ultime, l'ultime se sort avec le temps en faisant des dégâts ou de la capture d'objectifs. On a bien sûr un système de personnalisation donc complète ou membre par membre et vous avez un système de take qui marche de la manière suivante, vous avez certaines cartes et soit vous les payez, soit vous allez les débloquer dedans des cordes donc je vais vous montrer, on prend encore pour qu'on gagne facilement, ouverture donc là on peut voir que j'ai gagné une carte pour un personnage appelé Androxus, ici j'ai un skin ce qui est plutôt pas mal et après j'ai deux objets que j'avais déjà donc bon là c'est une compte pas mais un objet que j'avais déjà qui me permet d'avoir de l'or en plus, on ouvre un autre pour regarder donc voilà deux cartes plus un peu d'or vu que c'est quelque chose que j'avais déjà on arrive donc à votre personnage comment marche le deck donc vous avez pu voir on en a plusieurs si vous voulez en prendre une c'est tout simple, on peut voir qu'il y a un petit numéro, c'est tout simplement que quand vous allez sélectionner une carte vous pouvez en mettre jusqu'à 5, je vais prendre un exemple et voilà ça et donc là je voulais que je suis à 5 sur 12 simplement parce que je peux améliorer donc les cartes pour avoir un effet plus important, on va passer quand même de 15 à 60% au niveau 4 vous pouvez bien sûr améliorer toutes les cartes que vous voulez donc vous pouvez mettre 2 à 4 ou plusieurs à 3 on ne peut pas dépasser 12, on peut être en dessous par contre donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez, on ne peut pas tout avoir à niveau 4 c'est pas possible c'est à vous de gérer c'est tout un un système de customisation simplement qui arrivera à mieux gérer ces cartes ensuite voilà maintenant qu'on a pu voir donc les personnages on va pouvoir passer un petit gameplay et il y en aura un autre qui arriera bientôt et donc petite transition et voilà transition de fou donc déjà rapidement qu'est ce qu'on peut voir on peut voir qu'au début donc on choisit le deck mais on peut aussi sélectionner des capacités parmi quatre catégories chaque capacité on peut voir une capacité dans chaque catégorie mais sa capacité peut être améliorée ça va vous coûter des points que vous avez gagné en temps ou en activité dans le jeu il existe donc quatre catégories une plus portée sur les dégâts ou le rechargement une plutôt vers la défense, une plutôt vers tout ce qui va être le mouvement et une dernière pour ce qui est général ou compétences ou autre moi dans cette game j'ai un tank je pense que vous l'avez remarqué il s'appelle Makoa c'est une très grosse tortue donc ses compétences c'est sympa ça c'est sympa c'est donc un gros canon de quatre coups, le bouclier K-App qu'on peut voir maintenant donc un gros bouclier qui protège de tous les dégâts autour de vous les dégâts internes par contre eux sont comptés, une petite charge qu'on vient de voir et une ongle si vous voulez on peut comparer un petit peu à Overwatch ou ça serait bon je prends un peu plus son nom mais c'est plutôt le petit gros on va dire un peu taré avec une sorte de joli tatouage de cochon sur son nombril donc voilà pour le voir j'ai pas mal de pv pour l'instant je tente de jouer mon rôle de tank ça va être comme ça normalement toute la game c'est à dire que je suis censé absorber les dégâts je suis bien l'un des seuls qui peut le faire dans ma même équipe donc j'attire les ennemis je mets des boucliers j'attaque les autres pour qu'ils me focus et bien sûr des gros dégâts bon alors lui c'est une petite horreur type pour moi parce que j'ai un tir lent et même s'il est puissant j'ai un tir lent et le pil donc il est hyper agile c'est pas pratique pour attraper après l'avantage de mon perso c'est que si j'arrive à grappiller quelqu'un avec mon angle j'ai un bonus de 75% si je ne me trompe pas de dommages ce qui est pas dégûle et alors là déjà on peut voir des gros problèmes de cette partie jusqu'à présent c'est que personne ne s'occupe de l'objectif je m'explique, nous sommes en mode siège l'un des deux modes de jeu de ce jeu vous allez avoir donc une première phase où il va falloir prendre un point central le but étant de monter jusqu'à 100% à raison il me semble de 3% par personne par une certaine de temps et après en fait il va falloir conduire une sorte de charge bourrée d'explosifs et de feu d'artifice jusqu'à destination de la batte de berce on peut voir la distance en haut par une pose de barre bleue ou rouge si vous défendez vous avez un temps assez limité si vous prenez la zone au centre vous gagnez 1 point sur 4 si vous mettez donc la bombe vous mettez 1 point sur 4 en plus si vous arrivez à défendre et à bloquer l'adversaire de toute façon à ce qu'il n'aille pas jusqu'à votre point dans cette durée et bien tout simplement vous vous marquez le point mais attention à partir de 3 points sur 4 le point n'est plus rapporté de façon à ce qu'une personne qui défend ne gagne pas forcément pour gagner prendre le point central ou alors le poser si vous êtes déjà à 3 sur 4 au moment où vous l'avez pris donc au niveau du gameplay c'est assez classique pour l'instant le gros soucis qu'on a eu en fait c'est que pendant un bon moment l'objectif n'a pas été pris mais on veut dire que ça va se voir une deuxième fois en revenir dans le gameplay pour l'instant on a vu plusieurs personnages ça c'est il me semble ulti de pipe un peu pété à mon coup le coup de transformation poulet je suis presque sûr qu'ils auraient même voulu le faire en autant mais c'est déjà petit donc là je fais mon gros tank je prends des dégâts je ne suis pas immortel non plus petit coup d'ulti alors mon ulti ma koa c'est tout simplement que j'échange mon ordre principal en fait contre ma... ou sur ma oncle enfin mon encre pardon et je pars encore encore avec des gros boosts de dégâts de PV bon là j'ai totalement foiré mais alors totalement c'était magistral donc là voilà on peut voir les compétences on peut voir clairement un coup vie, un coup dégâts, un coup défense et un coup compétence ou vitesse donc là pour l'instant je suis parti sur un petit boost de dégâts réduits un temps de rechargement plus rapide et un temps de rechargement des compétences plus rapide également les compétences peuvent être améliorées 3 fois au maximum même si en général à moins d'en focus 1 ça va pas être possible d'en améliorer plusieurs fois tout simplement parce que au départ vous avez d'autres qui vont coûter 300 d'autres qui vont coûter 400 en prix de points et après ça augmente donc ça double à chaque fois alors bon là oneshot en plus est un peu blessé au niveau des persos on a quand même une grande variété vous allez avoir plusieurs types de personnages je ne l'ai pas montré tout à l'heure du coup c'est un peu dommage mais vous avez 4 types de personnages les personnages 2 dégâts donc ça va être les snipers ça va être le mec qui est caché derrière qui vient de mourir donc qui va avoir de très gros dégâts ça peut être aussi Victor donc le mec qu'on voit tout le temps avec juste une nutrieuse, une grenade et son ultime c'est une queue d'artillerie donc ça c'est les personnages 2 dégâts, c'est eux qui vont faire les gros dégâts qui vont tuer les tanks tout simplement vous allez avoir une catégorie tank justement bien sûr beaucoup de vie est débouclée donc à quoi ça en est un vous en avez qui ont beaucoup d'isers en bouclier déployables d'autres qui vont être plus poussés sur de la protection genre un nain avec une tourelle le truc très original et vous allez avoir ensuite un personnage qui est on va dire que c'est diva on va dire ça comme ça après vous avez la catégorie soutien donc ça va être un bon gros mélange donc des personnages vraiment de soutien pur qui vont améliorer compétence des autres vous avez aussi Pip qui peut soigner un petit peu et vous avez d'autres personnages un peu plus tentiers par exemple là on a en face celui qui vient de me tuer celui qui vient de me tuer c'était son ulti c'est un one shot d'un personnage ennemi donc l'arbre en question lui c'est il va donner beaucoup de vie et faire des bons dégats avec avec sa hache pour donner la vie même si bon on est très très long à tirer bon là on a vu un gros problème aussi dans mon équipe personne ne joue l'objectif un peu dommage après dernière catégorie ça va être les flancs alors les flancs on n'en voit pas dans l'équipe adverse il y en a un il me semble dans mon équipe c'est les personnages qui ont pour but de tuer les petits joueurs isolés comme les snipers ou jusqu'à pas beaucoup de vie en fait c'est eux qui vont tuer les personnages de dégats et les personnages de snipers en passant dans le dos de mes adversaires avec une que j'adore Sky par exemple qui est une fufu totale elle sera invisible pas dans le dos et tuer tout le monde vous allez avoir plus des plus directs qui vont avoir d'énormes dégats et qui eux par contre vont jouer en fait sur des attaques rapides de type des dash des téléportations voilà ce genre de choses et après vous en avez d'autres encore qui eux ont juste des dégats abominables aucun accord mais seulement encore donc ces quatre catégories de personnages il faut savoir les équilibrer parce qu'on ne connaît pas bien sûr l'effectif de la team en face ce serait trop facile et donc vous allez avoir à gérer votre équipe au départ vous pouvez prendre le perso que vous voulez le changer tant que la partie a pas débuté une fois que c'est débuté on ouvre l'équipe adverse et c'est parti pour la suite simplement donc bon là on a réussi à à prendre le point on va être parti du coup pour la dernière dernière attaque excusez pour le bruit je sais pas pourquoi c'est enregistré sur mon micro apparemment à ce moment là et ça c'est ma chaise du coup en terme de jeu franchement je vous conseille à y tester c'est pas un très grand jeu d'une très très grande qualité mais c'est pas un mauvais jeu non plus franchement je prends beaucoup de plaisir à aller jouer moi ce Star Wars Watch The Like donc paladin franchement c'est pas un jeu qui se prend au sérieux vous avez qu'à voir des skins modes c'est vraiment pas un jeu qui se prend au sérieux assez bien fait c'est encore une bêta mais il est assez bien fait il y a souvent des mises à jour il y a souvent aussi des personnages ça fait moins de deux mois j'ai déjà vu de nouveaux personnages il y a un mode compétitif au niveau des personnages en général c'est plutôt bien équilibré il me semble au niveau de matchmaking j'ai eu quelques aberrations mais comme toujours j'ai envie de dire j'ai pas vu trop de bugs j'ai pas vu de problèmes de connexion notoire à part quand ça venait de moi mais c'est tout en plus le jeu est plutôt bien équilibré franchement sur ce coup là je suis tombé sur un très bon jeu free to play et je vous le conseille ça change de l'habitude c'est pas un classique fps répétitif qu'on peut retrouver comme d'habitude c'est vraiment un aspect un peu plus stratégique c'est à la limite du MOBA en fait et je vous conseille tester le il est pas très gros il est pas loin téléchargé c'est totalement gratuit donc c'est pas du tout un pay to win c'est vous l'avez vu tout à l'heure déjà je peux tout acheter sauf peut-être deux ou trois éléments de customization mais c'est tout et ça ne change absolument rien donc franchement à ce niveau là il n'y a pas de souci donc là on va voir l'action de la partie par Rogoz un champion d'attaque de mon côté je vais normalement vous proposer la prochaine un autre gameplay cette fois-ci dans le deuxième mode de jeu vous allez voir c'est assez différent et assez semblable en même temps et sur cette petite affiche de score je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine salut les gens on